Amman Benson Le journal des stratèges On parle des outils pour surveiller en temps réel la production, la consommation et le mix des réseaux électriques. Le premier c'est RTE Eco de Mix. RTE vous connaissez puisque c'est le gestionnaire du réseau national en France. C'est l'unique source officielle de données concernant la production et la consommation d'électricité en France. Il permet de scruter en temps réel la consommation et production nationale, l'origine du courant par filière, alors que ce soit nucléaire, solaire, éolien, hydraulique, gaz, charbon, etc. Mais aussi son impact carbone, ses fluctuations de prix ainsi que les échanges internationaux. Il y a une carte interactive qui permet d'observer ses statistiques à l'échelle régionale. Elle est mise à jour toutes les 15 minutes et la courbe de consommation nationale permet d'identifier rapidement les pics ou les creux, ce qui permet d'adapter sa propre consommation pour contribuer à stabiliser le réel. RTE propose d'ailleurs un outil spécifique qui est baptisé EcoWatt et qui est destiné à alerter et conseiller les utilisateurs en cas de risque de surcharge. Vous avez aussi Electricimap qui est la référence mondiale des réseaux électriques. On peut y observer l'intensité carbone de l'électricité dans de nombreux pays, ainsi que la production, la consommation, le mix, la puissance installée et le facteur de charge de chaque filière. Il y a aussi les cours du marché de l'électricité. On peut voir la grosse fluctuation. Il faut savoir que c'est un site qui est collaboratif et donc qui va évoluer au gré des utilisateurs collaborateurs. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Amman & Benson Stratégie rubrique média La Lettre des Stratèges.